Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, j'ai vécu ça personnellement et j'ai réussi à m'en sortir. Alors, je pense qu'il y a de l'espoir pour tout le monde. Parce que justement, tes Jeux en 2012, c'était un peu comme déchiré entre la fierté d'être là en tant qu'athlète. Mais derrière, parce que personne de ton entourage le savait et tu le stimulais par l'humour. Et tu trouvais des raisons pour expliquer pourquoi tu avais perdu du poids. Oui, c'est ça. Moi, des fois, disons que les midis, lorsque j'allais manger avec mes coéquipiers et tout ça, mais je m'organisais tout le temps pour sortir dehors, pour que personne ne me voie manger, même si, bref, je ne mangeais pas. Puis ils me disaient, tu t'en vas dehors, tu ne t'en vas pas manger, c'est ça. Je suis comme, oui, oui, ne vous inquiétez pas, je vais manger, mais après ça, je vais utiliser la cuillère pour me faire vomir. C'est comme un peu ironique, tout ça. C'est vraiment une manière de les faire rire, même si clairement, elles riaient jaunes. Mais j'utilisais ça pour essayer de détendre l'atmosphère, puis faire croire que tout allait bien. Mais il y a des moments à donner où est-ce que je ne pouvais pas cacher ça. Je vais prendre comme exemple la photo, j'ai commencé à perdre mes cheveux. Je plongeais, puis j'ai juste passé ma main dans mes cheveux, et j'avais plein de cheveux qui sont restés dans ma main. Et puis, j'étais arrivée le soir à mon appartement, et j'ai demandé à ma coloc de tout simplement me raser la tête. J'ai dit, je ne veux pas que les gens sachent que je ferme mes cheveux. Rase-moi la tête, parce qu'elle aussi, elle avait un trouble alimentaire. Alors, on se complétait par rapport à ça. Alors, c'était simple pour moi d'en parler avec elle et d'avoir sa confiance pour qu'elle n'en parle pas. Donc là, un an plus tard, on peut dire que oui, c'est une maladie, mais qu'on est capable de s'en sortir, parce que souvent, les gens pensent que c'est difficile. Donc là, tu es sur la bonne voie, ça va bien. Oui, ça va super bien. Comme je l'ai dit, ça fait un an que je n'ai pas eu de rechute, puis je me sens super bien dans la peau. Puis ça fait, à vrai dire, je n'étais pas capable de me manger en public avant, et aujourd'hui, si tu me dis d'aller me chercher un cupcake en arrière, puis de le faire devant toi, je n'aurais aucun problème. Je me sentirais très bien, puis je n'aurais pas de problème à ce que tout le monde ici me voit manger. Et là, justement, la ligne d'écoute, on voulait aujourd'hui montrer aux gens quelque chose de concret. Donc c'est ça qu'on va voir dans l'émission. Donc comment ça fonctionne? C'est ici, à votre siège social. Vous avez, c'est une personne par quart, vous divisez les heures, et cette personne-là est prête à prendre les appels des gens. Oui, exactement. Donc ici, pendant les heures administratives, donc qui est de 8 heures à 17 heures, les appels rentrent ici au siège social, puis après ça, bien, ils sont redirigés aussi des intervenants. Intervenants prennent les appels après 17 heures jusqu'à 3 heures le matin. Mais nous, notre objectif, ça va être de vous mettre à l'aise pour que vous puissiez avoir confiance. Donc là, Yannick, l'année passée, on a su que l'argent ramassé lors de la soirée de M. Haneb a permis d'ouvrir un peu plus les heures de la ligne d'écoute. Donc c'est assez concret. Et là, bien, tant qu'à en parler, on va peut-être le voir, parce que là, on est dans ton bureau. Toi, t'es la responsable de la ligne d'écoute. Donc les gens appellent ici et tu tentes de les aider du mieux que tu peux. Oui, bien, c'est ça, absolument. Ça va faire un an, en fait, qu'on a pu rallonger les horaires de la ligne d'écoute. Donc on est ouvert jusqu'à 3 heures du matin. Puis les gens qui vont nous téléphoner, c'est des gens souvent, bien, en fait, souffrants, qui ont besoin d'aide, qui veulent de l'information par rapport aux troubles alimentaires, qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'être écoutés, d'être compris. Donc nous, on reçoit les appels en train ici, puis on les aide du mieux qu'on peut en leur donnant de l'information puis une écoute. Donc maintenant, je suis en compagnie d'Élise. Élise qui est bénévole chez Aneb. T'as découvert Aneb parce que t'as souffert de troubles alimentaires. Peux-tu nous parler un peu de comment, justement, t'as connu Aneb? Qu'est-ce qui t'a amené là? Bien, en fait, j'ai découvert Aneb avec leur site Internet, en fait, puis j'ai découvert Aneb avec leur service, principalement leur service de groupe ouvert, qui sont à chaque semaine. En tant que patiente, t'as beaucoup travaillé, t'as cheminé. Là, ça va beaucoup mieux, tellement que t'as décidé de t'impliquer avec Aneb. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pour l'instant, mon bénévolat se résume beaucoup à écrire des articles de blog, soit sur le rétablissement, l'estime de soi, les difficultés que ça peut apporter, justement, le rétablissement, comme à quel point... Des fois, c'est juste, je pense, de décrire un peu mon expérience en tant que comment, moi, je le vis. Puis je pense que ça aide beaucoup de gens aussi, en général, de lire qu'ils ne sont pas nécessairement les seuls à se sentir comme ça aussi. Parlez de ce qui vous... En compagnie de Catherine Levaque, bonsoir. Pourquoi avoir accepté l'invitation ici ce soir? Je sais, c'est la question, mais... Bien, c'est une... Depuis que je suis dans Codef, c'est une émission qui touche les jeunes. Moi, j'ai jamais rien vraiment fait pour les jeunes. J'ai jamais été une star jeunesse, vraiment. Mais depuis que je le suis à la télé, mettons, plus pour les jeunes, je reçois tellement de commentaires. Les jeunes font plus partie de ma vie. Puis je trouve que c'est important de s'impliquer dans des causes qui, souvent, vont les toucher. C'est important de les sensibiliser à ça. Je viens d'aller en parler à plein de jeunes qui sont ici ce soir. Ça fait tellement plaisir de les voir ici, les voir s'impliquer dans cette cause. Puis évidemment, c'est du plaisir. C'est une super soirée. Tous mes amis sont là, on s'amuse. Les gens s'amusent aussi, alors pourquoi pas? Tu sais, je trouve que maintenant, même les jeunes ados, les gars, les filles, ont beaucoup de pression là-dessus. Puis on dirait que t'arrives pas à faire la part des choses. Tu sais, si on est réaliste, on sait bien que Rihanna, quand elle se lève le matin, elle est pas... Ah, oui. C'est ça. Elle est pas maquillée, puis elle a l'air de monsieur et madame tout le monde. Mais tu sais, c'est pas ça qu'on voit. C'est pas ça qu'on a en tête. On a l'impression que tout le monde, pour eux autres, c'est extraordinaire. Fait que malheureusement, il faut leur donner un coup de pouce. Puis les amis mettent de la pression aussi. Puis les jeunes s'en mettent eux autres-mêmes sur les épaules. C'est une cause surtout qui vient me chercher pour vrai, parce que je l'ai déjà vécu. Fait que... Des troubles alimentaires, ça va bien maintenant. Tout va bien. Tout va bien, ouais. J'ai enfin... Mais ça se fait pas du jour au lendemain, là. Ça a pris un 6-7 ans, si c'est pas plus, avant de vraiment me dire, OK, tout va bien pour vrai. Et là, justement, la neb. Oui, on parle des troubles alimentaires, mais on parle aussi de l'image, l'estime de soi. Toi, t'as sorti sur Facebook, pour un moment donné, de dire, ça suffit. On peut-tu... Je trouve simplement qu'il faut arrêter de mettre l'accent sur l'image corporelle. Il faut s'attarder à autre chose de plus important. Et la personnalité, qui on est de façon unique, qui on met en valeur autour de nous. Puis on parle des gens en les catégorisant dans leur corps, dans leur face... En tout cas, je suis très tannée de ça. Puis en même temps, j'ai l'impression que, malheureusement, ça fait partie simplement de notre vocabulaire de tous les jours. On va identifier une personne en disant, «T'sais, elle, là, elle est comme ça, ou lui, il est comme ça. » Puis c'est ce que j'ai envie qu'on change au fil du temps, finalement. Donc, personnalité publique, là, tu fais de la télévision, de la scène, les réseaux sociaux viennent avec ça. Comment on « deal » justement avec les gens qui s'en permettent un peu sur... Parce que là, on parle d'alimentation, le physique et tout ça, parce que les gens ne se gênent pas, là. Bien, moi, je pense que la meilleure manière de « dealer », c'est vraiment... Puis t'sais, on le dit aux jeunes aussi, vous concentrez sur ce qui est important pour vrai. Par exemple, moi, ce qui m'importe, c'est quoi, c'est mon travail. C'est faire des jokes, c'est écrire des jokes, c'est vous faire rire. C'est ça qui m'importe. Et puis là, bien, c'est ça, on en parlait justement, c'est vraiment d'actualité, ce que tu me dis, les jeunes, moi, je sais pas trop. Puis là, on parle de nous, mettons, quand on était jeunes. Moi, ce qui m'a aidé, c'était faire de l'impro, vraiment être impliquée, trouver ta voix, trouver ce que toi, t'aimes faire, dans quoi tu peux te... Pas juste te démarquer, juste vraiment, apprendre à te connaître, quelque chose qui va vraiment te valoriser, autre que ton apparence, mais quelque chose qui va sincèrement te valoriser, qui va tuer toute ta vie, tu sais. Alors, c'est un peu le message qu'on essaie de passer, là, ici, ce soir. Puis moi, je dis tout le temps, il vaut mieux miser sur ce qu'on a que ce qu'on voudrait avoir, parce que ce qu'on voudrait avoir, on l'aura pas. Quand bien même que je voudrais mesurer six pieds, il y a peu de chances que ça arrive. Fait qu'il faut miser sur ce qu'on a et non pas sur ce qu'on devrait avoir. Troisième édition, donc, là, presque jour pour jour, un an. Oui. En finissant, ça t'a pris combien de temps de dire « Hum, on organise-tu un autre? » Parce que c'est beaucoup de travail, on va se le dire. Oui, c'est beaucoup de travail, puis, tu sais, je me fais souvent dire « Hey, c'est cool, tu dois avoir une grosse équipe. » Tu sais, oui, j'ai Mélanie Guénette d'Aneb qui m'aide. C'est bon de le souligner, parce que Mélanie travaille très fort aussi. Mélanie, mettons, surtout cette année, je travaille beaucoup plus. Si je ne l'avais pas eu, il n'y aurait pas d'événements parce que c'est impossible d'organiser tout ça. C'est immense. Puis c'est vraiment nous qui faisons tout, 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 tout. Je veux dire, c'est nous qui mettons les petits produits dans un sac cadeau. C'est nous qui allons chercher les produits pour les sacs cadeaux. C'est nous qui faisons le ménage. Ça va vraiment loin. Fait que combien de temps ça m'a pris? Je te dirais deux jours. Parce que là, mettons, hier, je me disais « Non, non, tu sais, j'ai fait ma part, ça va. » Puis là, on est rendus là, je vois tout ça, je vois tout le monde qui est content d'être là, puis la peur que j'ai, c'est de déranger puis de faire comme « Hey, je suis vraiment... Merci beaucoup d'être là. Je sais que tu donnes de ton temps puis c'est gratuit et tout. » Fait qu'on dirait que de voir ça, de voir les gens contents d'être là puis de savoir qu'il y a une réponse, bien oui, je pense à l'année prochaine, finalement. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens peut-être qui nous écoutent, qui pensent ou sont sûrs qu'ils ont peut-être des problèmes ou famille, amis, qui ont peut-être des gens dans leur entourage, de briser le silence, j'imagine? Oui, définitivement. Je pense qu'Anneb est vraiment une bonne première étape à entamer. En fait, simplement d'appeler pour avoir de l'information, soit par rapport à soi-même, soit par rapport à quelqu'un qu'on connaît. Ils sont vraiment, vraiment bien outillés pour ça. Puis juste d'appeler, d'écrire aussi. Si les gens ne sont pas nécessairement à l'aise avec le téléphone, il y a des ressources aussi qui sont au niveau web, etc. Donc, oui, c'est surtout ça, je pense, d'en parler. Puis si on n'est pas à l'aise d'en parler avec nos proches, tu sais, les gens à Chianeb, c'est vraiment des bonnes personnes, des personnes qui sont ouvertes, des personnes qui sont vraiment sympathiques. C'est une excellente équipe. Fait que tout simplement, juste d'appeler, puis ils vont savoir diriger, là, c'est sûr et certain. Merci beaucoup, Élise. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Pour en savoir plus sur la neve, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur notre page Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Catherine, je t'avais un peu amadoué la première fois avec des chats. Et c'est des figurines. Là, je me suis dit, c'est bien beau, des figurines, mais admettons que tu ne sais plus quoi faire avec, tu ferais les animer avec un petit chat marionnette de doigts. Mais là, j'en ai tué un, moi! Ça m'appartient-tu, ça? Oui, c'est un homme. Miaou! Miaou, miaou! Merci, miaou! Ah, toi aussi, t'as un éléphant! Je suis contente d'avoir le chien, un éléphant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Un chien, c'est malade! Merci! Merci!